Le château d'Aubais rayonne par son style incomparable. Neuf siècles d'architecture dévoilent sous nos yeux un patrimoine exceptionnel à valoriser. Mais les entrailles du château recèlent des lieux mystérieux encore inexplorés. Révélé il y a environ 40 ans par des passionnés, ce secret est presque tombé dans l'oubli collectif, mais reste cependant présent dans les mémoires d'anciens. Les lieux que vous allez découvrir sont tout proches, à portée de main, ou plutôt juste sous nos pieds. Nous vous emmenons à la découverte d'un souterrain du château. Creusés dans la roche, plusieurs galeries souterraines sont mises à jour. A la lueur d'une bougie ou d'une lampe torche, seulement quelques galeries et quelques salles sont visibles. En existe-t-il d'autres encore non découvertes à ce jour ? Voyez cette porte mûrée ? Que peut-on trouver derrière ? Un trésor caché ? Nous passons sous une voûte et découvrons une échelle et le début d'une galerie. Cette étagère creusée dans la roche suggère une trace de vie passée. Des chandeliers servaient sans doute à éclairer le chemin. Repérez ces entailles dans la roche, creusées par l'homme à la lueur de la flamme. Probablement pour installer des poutres et peut-être un plancher intermédiaire. Ce personnage à la chandelle pourrait-il nous révéler des passages secrets, creusés et non encore découverts ? Avançons dans cette galerie longue d'une vingtaine de mètres. La légende raconte d'autres tunnels débouchant dans les prés. Plus folle encore, la légende évoquant une galerie menant à la chapelle de Saint-Nazaire. Ces souterrains servaient-ils à se cacher d'un danger ? Là, un puits de lumière dans la voûte est comblé par des pierres. Peut-être pour sécuriser l'entrée du puits bien trop dangereuse. Nous débouchons maintenant sur une porte, nous menant dans une salle cathédrale tout simplement splendide. Cette citerne voûtée est vraiment magique. Elle est remplie d'une eau au reflet turquoise. D'où provient cette eau ? Peut-être une infiltration naturelle ou une faille dans la roche ? Cette citerne est profonde de 3 mètres cinquante. Devant un tel spectacle, quel regret que ces souterrains soient tombés dans l'oubli ? On remarque un puits dans la voûte. Peut-être était-il utilisé pour remplir des seaux et s'abreuver ou abreuver des bêtes, des grandes écuries du marquis bâties juste au-dessus ? On observe une porte qui suggère un nouveau passage à explorer. Aujourd'hui en partie immergée, il existe sans doute d'autres salles ou d'autres galeries à découvrir après cette porte. Voyez cette marque dans la roche ? Peut-être est-ce une croix pâtée gravée ? Sa signification reste une énigme. Notons enfin ces encoches taillées. Elles sont caractéristiques d'emplacement de poutres. Peut-être pour soutenir un plancher intermédiaire. Quel mystère découvrirons-nous en cherchant à poursuivre l'exploration de ces lieux enfouis ? Revenons à la surface. Reprenons nos esprits. Est-ce un rêve ? Quelle sera la suite ? Bonjour William. Je sais que tu as fait partie de l'équipe de chercheurs qui a mis à jour les souterrains du château. Pourrais-tu nous en dire quelques mots ? Bonjour Alain. Oui, effectivement, j'ai participé aux fouilles. Elles ont commencé à la fin du dernier trimestre 1984 et ont duré jusqu'à la fin du premier trimestre 1985. C'était sur une idée de Camille Crozet, qui était alors élu. Il connaissait l'existence d'une cave qui avait été rembellée et qui était dans le sous-sol du garage du Cercle de la Libération et à partir de laquelle il avait le vague souvenir d'un passage vers un soi-disant souterrain. Ce fut un chantier de débléement énorme. Comment étiez-vous organisé ? D'abord, il a fallu vider la cave qui avait été comblée, retrouver cet éventuel accès dont je viens de te parler. Puis une fois qu'on était dans le souterrain, on a constaté qu'à notre grand regret, il était en partie effondré. Alors, en effet, la voûte, elle avait été percée lors des travaux d'adduction du Zoutalegou en 1974. Pour faire simple, ça cherchait à aller voir plus loin. L'entreprise de l'époque, là où ils avaient percé, ils avaient rembellé, rempli de terre, coulé du béton dessus. Et puis ça permettait, la réparation ainsi terminée, de passer rapidement à la continuité des travaux. Et pour l'organisation des travaux, ça s'est passé comment ? L'organisation des travaux, la mairie nous assistait, nous prêtait leur camion. Il y avait également plusieurs élus qui travaillaient avec nous, qui travaillaient, je dis bien. Il y avait Albéric Surguet, Camille Crouset. Il y avait aussi des employés communaux qui nous aidaient, qui participaient aux travaux. Et l'entreprise de Jean-Marie Martin, qui nous a prêté beaucoup de matériel, pour notamment Treuil, ainsi de suite. Au-delà de toute cette organisation, il y avait vraiment une passion intense qui nous animait. La satisfaction de participer à la découverte du passé caché de notre patrimoine. Mais aussi le sentiment de découverte d'avancer à chaque coup de pelle vers l'inconnu. Comme je dis souvent, on était un peu les Indiana Jones de l'époque. Y a-t-il eu des moments difficiles ? Pas forcément, non. On n'a jamais baissé les bras face à l'ampleur de la tâche. Et pourtant, on a dû évacuer plusieurs mètres cubes de délai. Saut après saut, car on n'avait pas souvent d'autres moyens dans les endroits aussi aigus que les souterrains. Pour te donner une idée, on a évacué 76 camions, les camions de la mairie. Ça fait l'équivalent d'environ 200 tonnes de ramblée. Bon, on s'entendait tous bien. William, j'ai entendu dire que tu avais eu une grosse frayeur. Que s'est-il passé ? Ah, ça a été un grand moment. Alors, je te laisse imaginer. On travaillait à plat ventre pour creuser un passage entre la partie haute des ramblées, qui avait été mise par l'entreprise de Tout-à-Légout, et le béton qui avait été coulé pour fermer le tout. Tout ça pour pouvoir passer rapidement de l'autre côté et vite voir ce qu'il y avait de l'autre côté, bien entendu. Claude Vafali, qui était juste devant moi, a senti sa baramine glisser entre ses mains, comme si on lui avait arraché. Bon, j'ai dit, impossible, moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de l'autre côté ? On est à plusieurs mètres sous terre, il n'y a personne d'autre, laisse-moi faire. Sur ce, je prends sa place. Je prends sa place, je passe mon bras dans le petit passage qu'on avait fait, et juste à ce moment, il y a quelque chose qui m'agrippe, ou quelqu'un, je ne sais pas, qui me tire. Alors, fortement, sans vouloir me lâcher, je ne te dis pas, la frayeur. Je crois qu'à un moment, je n'ai jamais crié aussi fort, tout en essayant, bien entendu, de me dégager. En fait, c'était Raphaël, Jacques-Yboissier et Albert-Éric Furgay. Par hasard, ils avaient découvert un autre accès du souterrain, et ils nous attendaient pour nous faire la surprise. Alors, farce à faire ou pas, mais en tout cas, c'était une grosse frayeur, et aussi un souvenir, comme je dis, impérissable. Bonjour François. Du point de vue historique, qu'est-ce qu'il en est ? En fait, de ces souterrains, on en connaît très peu de choses. On ne peut se raccrocher qu'à un texte, un texte qu'a écrit Pierre Prion, le fameux copiste scribe du marquis. Un jour, que le marquis était parti à Paris, il avait confié la direction des travaux de la construction des écuries et justement de creuser des puits à Pierre Prion. Et Pierre Prion, dans ses écrits, nous fait une rapide description de ces souterrains. Disons qu'il témoigne qu'il a été un peu l'entrepreneur qui dirigeait ceux qui ont creusé ces souterrains. En fait, il s'agit de deux puits, reliés par une espèce de... par une galerie voûtée. Le texte a été écrit en 1730, à peu près. Il n'est pas daté exactement, mais c'est lors de la construction des écuries du château. Un des puits est collé contre les écuries. C'est celui qui a un accès depuis... Chez Muriel. Et il descendait et très vite, on arrive sur une grande citerne qui est alimentée par une source pérenne, très belle, qui coule en permanence. Et au-dessus, il y avait une margelle avec un puits qui permettait d'abreuver les animaux, les chevaux, les mulets, des écuries du château. Voilà pourquoi ils avaient creusé ce puits. Puis il y a une galerie qui fait une quinzaine ou deux mètres, à peu près. Et on arrive à une autre salle où il y a un autre puits. Actuellement, il est comblé. Mais ces deux puits permettaient... Et celui-ci, il est grosso modo situé sous la poste. Et ces deux puits avaient peut-être aussi une autre utilité. C'est toujours Prion qui le raconte. Un des projets du marquis, c'était de construire sur le plan, ce qu'on appelle actuellement le plan, mais que lui appelait la cour d'honneur, au centre de la cour d'honneur, il voulait construire une fontaine. Et pour alimenter cette fontaine, il fallait de l'eau. Et c'est depuis participé certainement à son projet de fontaine. Il semblerait que... Prion le dit toujours dans son texte, il semblerait qu'il n'y ait jamais eu assez d'eau pour alimenter contenablement la fontaine et que le projet ait été abandonné. Ensuite, l'histoire des souterrains, ils ont été oubliés, comblés, etc., comme nous l'a raconté William. Et puis, au-delà de ces deux puits qui sont reliés par cette galerie, quand les souterrains ont été dégagés par l'équipe en 1984, des différents petits accès, des différentes sorties ont commencé à émerger. Sur la droite, tu arrives dans une salle avec un petit escalier. Sur la gauche, tu as une autre petite ébauche de quelque chose. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de reprendre les fouilles et de continuer. Parce que ces souterrains, ils sont en fait, les deux puits et la galerie centrale, on sait à peu près la dater, Prion nous l'explique, en 1730. Mais le reste des pièces, on est dans une partie qui a été utilisée pendant des siècles et qui a évolué. Il y a sans doute des salles médiévales, plus ou moins encore, à découvrir sous le plan, dans cette partie-là. À l'époque médiévale, le plan, ça s'appelait le parent. Il y avait en face, en face du château, il y avait une bergerie, il y avait toute une série de salles et d'occupations de l'espace qui est très différente de ce que l'on en voit maintenant. Et il est fort probable que ces départs que l'on sent quand on est dans les souterrains nous amènent un jour peut-être plus tard, plus loin. Et puis, alors, le parent, le fort, ces souterrains médiévaux, eux, ont été réutilisés lors de la construction du château et de l'ensemble du XVIIe siècle. L'histoire que vient de vous narrer William et François constitue des mystères du château qui sont une des histoires que nous voulons valoriser au travers de la promotion du patrimoine de la commune. Notre collectif de bénévoles est maintenant mobilisé depuis 18 mois autour de l'association des patrimoines d'Aubé. Alors, le point d'orgue de nos projets a été les journées du patrimoine 2021 où nous avons reçu plus de 800 visiteurs dans ces lieux. Alors, quels lieux ? Vous avez derrière moi le pavillon central du château qui est classé monument historique et actuellement, nous sommes dans une partie du château qui n'est pas accessible, qui est en chantier. Ce sont les projets que nous allons chercher à mobiliser à la fois des bénévoles, mais aussi des mécènes et des partenaires pour nous aider finalement à financer ces projets. Alors, quels sont ces projets ? Le château, le marquis, tout le monde connaît le marquis. Le marquis était à la fois un érudit et un homme connu pour l'architecture qu'il a développé autour de ce pavillon central et de l'escalier monumental que même Vauban soulignait. C'était aussi un érudit avec sa bibliothèque et les près de 30 000 œuvres que les érudits de l'époque venaient consulter. Mais le marquis était aussi un précurseur dans la culture du taureau et des chevaux de Camargue. C'était presque un manadier près de deux siècles avant le marquis de Barenceli que tous les gens de la Bouvine connaissent. Le marquis aussi avait des taureaux et des chevaux sur les terres du marquisat, sur Aubé, sur le Kélard. Lui-même faisait des ferrades, des déjeuners auprès. Et finalement, ça raccroche l'histoire du marquis avec ce que nous vivons tous les 15 août dans la commune avec la fête votive et ses formidables courses sur le plan taurin qui lui aussi est classé au monument historique. Et qui dit la culture taurine, dit l'histoire et la mise en valeur à la fois de nos deux présidents d'honneur, Yves Martin, qui est un ferronnier d'art et qui réalise toutes les empecs chaque année pour les jeunes, pour les obades. Et l'histoire de Claude Viala, notre autre président d'honneur. Claude Viala, artiste obésien qui a vécu toute son enfance dans le village, mais artiste à renommée nationale et internationale qui nous fait à la fois l'honneur d'être président de notre association, président d'honneur, mais aussi qui a été précurseur d'un mouvement artistique peut-être méconnu par certains qui est le mouvement support-surface. Et il semble, en tout cas, la mairie est en train de porter ce projet avec les artistes, qu'un événement vers la mi-juin prendrait place dans le château pour mettre en valeur à la fois l'art de Claude Viala mais aussi mettre en perspective ce château. Et donc, comme je le disais, nous avons besoin de partenaires, besoin de mécènes pour nous aider à réaliser ces projets, mettre en valeur le patrimoine et mettre en valeur ce village que nous aimons tous et que nous cherchons à promouvoir, promouvoir pour de futurs circuits de visite, peut-être dans les souterrains que vous venez de découvrir au travers de ces mystères du château et peut-être dès les prochaines journées du patrimoine en septembre 2022 ou peut-être nous vous ferons découvrir un autre passage secret dans le château. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501